Émilie, on commémore cette année les 10 ans de la mort d'Emy Winehouse et le temps a fait d'elle une légende. Oui, c'est vrai, elle a rejoint le club des 27, ce triste club puisqu'elle est morte très jeune à l'âge de 27 ans. C'était il y a 10 ans, effectivement, ça tombera exactement le 23 juillet. Voilà, 10 ans sans Amy Winehouse. Souvenez-vous, nous en France, c'était il y a 14 ans qu'on l'avait découverte avec son premier tube chez nous, Rehab. On se refait un petit bout du clip. Et no, 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 yes, I've been black when I come back, no, 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 I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine... Voilà, ça, Rehab, donc c'est sur le deuxième album d'Emy Winehouse, l'excellent Back to Black, qui l'a vraiment fait exploser partout dans le monde. Elle a fait des tournées internationales à ce moment-là, donc en 2007, 2008 et jusqu'à sa mort en 2011. Avant, elle avait sorti à 20 ans un premier album en Angleterre qui s'appelait Frank, qui était un petit peu plus jazzy, qui avait été remarqué par les Anglais, mais pas par nous. Voilà, donc c'est une très courte carrière, ces deux albums-là. 10 ans, donc, de la mort d'Emy Winehouse cette année. Ça veut dire qu'entre maintenant et cet été, vous allez voir passer tout un tas de trucs vraiment pas terribles. Peut-être des documentaires un peu bâclés, sans l'accord de la famille ou des proches. Son ex-mari, Blake Fielder-Civil, qui va sans doute encore monnaier des interviews absolument dégueulasses. Mais décidément, même jusque dans la mort, il faut qu'elle soit poursuivie. Mais c'est une raclure, lui, quand même. Ah oui ! Il est vraiment abominable. Son entourage était quand même abominablement toxique. Mais c'est ce qui est terrible, c'est que cette jeune femme, quand elle sort Back to Black, elle a 23 ans, elle sort d'un cœur brisé terrible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'album est sublime et qu'il est universel et que ça parle à toute personne qui a déjà eu son cœur brisé. Mais, effectivement, elle était fragile. Et que ce soit son père, que ce soit ses managers, que ce soit sa maison de disques qui l'a poussé sur scène, même quand elle était dans des états pas possibles. Et évidemment, son mari, oui. Non, non, c'était absolument terrible. Elle était entourée de beaucoup d'hommes très malveillants, Amy Winehouse, et pas tellement de figures féminines fortes. Du coup, elle était un petit peu paumée. Donc, méfions-nous de ces interviews, de ces machins qui vont arriver et concentrons-nous sur la musique. Puisqu'Amy Winehouse, elle avait une grande amie en Angleterre. C'était la BBC, la radio-télévision publique anglaise, qui, dès le début de sa carrière, l'a repérée, l'a invitée. Dans plein d'émissions, elle lui a fait faire des concerts, concerts privés, des petites tournées. Et la BBC sort en vinyle et en CD et en téléchargement légal et en streaming cette semaine. Cette grande compilation qui s'appelle Amy Winehouse at the BBC. Ils avaient déjà sorti des images il y a quelques années. Regardez. Miss Amy Winehouse ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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